Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y a vraiment certains états qui sont hostiles à la présence des immigrants. Comme vous le savez, l'état de la Georgie a fait passer une loi, comme l'état du Texas, qui donne l'autorisation aux policiers d'arrêter toutes les personnes qui ressemblent au sans-papier. De les arrêter comme ça. Et vous avez souvenance que dans mes anciennes vidéos, je vous disais qu'en Amérique, il était difficile qu'un policier vous arrête ou vous apostrophe parce que vous ressemblez à un étranger. Non, ce n'était pas... Il ne peut vous apostrofer que si vous avez commis, vous avez fait un geste bizarre. Par exemple, si vous êtes au volant, vous avez fait une mauvaise manœuvre, ça va attirer son attention et il va vous dire de vous mettre de côté. Il va parler avec vous et vérifier si vous avez les papiers. Ça, ça arrive. Mais qu'un policier vous arrête tout simplement parce que vous ressemblez à un étranger, ça, ça n'existait pas. Parce que cette loi va donner le pouvoir aux policiers d'arrêter, par exemple, s'ils voient que quelqu'un au volant et qu'il est comme moi, c'est-à-dire qu'il est africain, ils vont se dire, essayons un peu de vérifier si cet africain a les papiers, alors que c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, ils peuvent vous demander de vous mettre de côté pour vous poser la question. Si on découvre que vous n'avez pas de papier, on appelle l'organisation qui est censée apatrier toutes les personnes qui sont sans papier. Donc, ça, c'est en Georgie. Ça se passe maintenant. Donc, c'est un peu chaud. Imaginez, en fait, cette loi va donner l'autorisation aux policiers d'avoir un regard un tout petit peu raciste. Parce que nous ne nous ressemblons pas tous. Il y a des personnes qui ont leur visage. Par exemple, nous, les Africains, on a notre visage à nous. Les Chinois ont leur visage. Les Spanichs ont leur visage. Donc, si vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui est d'origine amérindienne ou bien quelqu'un qui est blanc comme neige, on va forcément vous demander de... On va forcément vous poser des questions. On va vous demander de parquer si vous êtes en train de conduire. On va vous demander de garer sur le côté pour qu'on vous pose des questions. Si vous avez des papilles sur vous, vous allez les montrer. Mais si vous n'en avez pas, là, ça va compliquer les choses. Comme je le disais, cela ne se faisait pas. Cela ne se faisait pas. Ici, en Floride, on conduit tranquillement. Mais je suis sûr que lorsque le Texas a lancé le temps, la Georgie prend, la Floride va forcément prendre. Donc, vous voyez un peu à quel point c'est difficile. Si vous savez très bien que vous avez votre processus en cours, vous avez votre dossier en cours, baladez-vous avec tous vos papiers, juste au cas où. Si vous êtes en Georgie, baladez-vous avec tout. Si on vous arrête, si vous êtes marié, montrez vos papiers. Vous dites, je suis marié, j'ai mon mari, j'ai mes enfants ici. S'il en est de même pour ceux qui sont au Texas. Si vous avez votre dossier en cours, vous montrez les papiers qui prouvent que vous avez déjà votre dossier en cours. Ça peut modifier les choses. Cela ne va pas vous couvrir. Donc, moi, avec un manqueur, il peut vous comprendre.